bonjour à tous bonjour aux experts bonjour aux nouveaux bonjour aux passionnés j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo le conseil de la semaine mon objectif est de vous donner des concepts des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties dans cet épisode propose d'améliorer votre maniement du cavalier sur le bord de l'échiquier on commencera par le fameux cavalier au bord cavalier mort puis je vous montrerai cinq situations où on peut avoir intérêt à jouer le cavalier sur le bord on terminera comme d'habitude avec le à retenir et un exercice n'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture allons-y sans plus tarder alors on commence par le nombre de cases contrôlées donc la première chose très importante à savoir c'est que le cavalier contrôle 8 cases quand il est placé sur les 16 cases centrales de l'échiquier donc ce cavalier ici contrôle 8 cases 1 2 3 4 5 6 7 8 et c'est le maximum pour un cavalier et ce sera le cas voilà sur les 16 cases centrales donc c'est la zone clairement sur laquelle il cherche à être un dès le début de partie il peut atteindre cette zone au pro à son premier coup en jouant en direction du centre à noter que le cavalier en d7 n'est pas dans cette zone et contrôle que six cases le cavalier a6 est sur le bord et contrôle que quatre cases et le cavalier a1 est carrément dans le coin et lui contrôle que deux cases donc on voit que le nombre de cases contrôlées peut varier entre 2 et 8 selon le placement du cavalier donc fatalement ça a une influence sur son maniement sur son déplacement sur ses possibilités de manoeuvre alors maintenant on va montrer trois situations qui correspond à cette fameuse phrase qu'on entend beaucoup notamment chez les enfants et à juste titre c'est cavalier au bord cavalier mort donc d4 on va faire un coup pas terrible de la part des noirs cavalier en c6 pion e4 les blancs peuvent aussi carrément à quelques avaient d'entrée de jeu mais pion d6 pion d5 voilà le cavalier qui est attaqué il doit choisir entre aller au centre revenir au départ aller sur b4 ou aller sur a5 voyons ce qui se passe s'il va sur le bord et bien tout de suite voilà là c'est appliqué littéralement le cavalier au bord est mort puisqu'il a plus de cases il peut pas aller sur c4 qui a le fou qui le prendrait et donc il a aucune sortie et donc il se fait vraiment capturer donc il aurait dû aller bien sûr au centre même s'il faisait attaquer encore par le pion il pouvait s'en aller et ça continuait deuxième exemple le cavalier dans le coin se fait attraper par le roi voilà il peut pas sortir cavalier coincé et pour vérifier que malgré le retour du roi noir les blancs vont gagner cette partie troisième et dernier exemple non avant dernier exemple cavalier au bord cavalier mort c'est les blancs qui jouent ils jouent dame t5 et regardez la dame qui domine le cavalier cavalier qui avait potentiellement accès à quatre cases mais la dame surveille les quatre et en plus ici c'est la poisse parce que la tour noire peut pas venir le protéger vu que la dame la prendrait et puis elle peut pas non plus tenter le couloir parce que astucieusement les blancs ont fait une sortie à l'avance sinon les noirs a pu essayer de s'en sortir voilà alors le champion du monde à l'oeuvre magnus carlsen qui a les noirs ici on va se mettre de son côté contre sergey karyakin donc 10 champions du monde 2016 c'était au championnat du monde de blitz donc c'est les parties éclairs du joueur seulement trois minutes ou cinq minutes pour jouer leur partie et c'est une finale avec égalité de matériel mais magnus carlsen va jouer un très joli coup je vous invite à mettre la pause pour le trouver donc il a joué fou d5 qui coince le cavalier tout comme la dame l'avait fait dans l'exemple précédent et il va s'atteler à aller le capturer maintenant les noirs qui font fou ici en essayant de faire une barricade regardez le fou qui contrôlent les deux cases noires le cavalier contrôle les cases blanches ici le fou contrôle ça le cavalier contrôle ça dans ça fait une muraille le roi noir ne semble pas pouvoir s'approcher il vient il vient et la menace devient fou c3 pour attraper le cavalier donc karyakin doit défendre avec vous d2 et maintenant le roi vient sur b6 pion en f3 roi en b5 roi en e2 et il n'y a plus qu'à attraper le cavalier avec fou en d8 regardez il est complètement coincé dans le muscarsen qui gagne le cavalier comme il n'est pas pressé il défend d'abord son pion et ensuite ils capturent le cavalier et puis il a un fou supplémentaire et quelques coups plus tard une karyakin abandonne voilà l'exemple de cavalier au bord cavalier mort allez maintenant on va changer de chapitre et on va passer à cavalier au bord cavalier fort donc il faut faire attention parce que ça rime aussi alors en anglais cavalier au bord cavalier mort c'est night on the rim is dim donc c'est le ça veut dire exactement la même chose le cavalier sur le bord est faible mais mauvais mort c'est un peu exagéré en français plutôt plutôt mauvais alors on enchaîne alors cinq situations où ça peut être bien de mettre le cavalier sur le bord premier premier type de situation on fait une attaque de maths et donc ce maître très célèbre vous avez peut-être déjà vu vous avez déjà trouvé la solution c'est les blancs qui font maths cavalier h6 échec et donc regardez il vient sur le bord ce cavalier mais c'est pour la bonne cause c'est pour faire l'échec double au roi noir ce qui fait que les noirs n'ont pas le temps de capturer le cavalier puisqu'ils sont aussi en échec par la dame le roi doit aller dans le coin et ensuite le fameux sacrifice de dame dame g8 échec les noirs sont obligés de prendre avec la tour et cavalier f7 échec et math math à l'étouffer le mat de lucena superbe deuxième tableau de maths les blancs jouent et font maths ont trois coups si vous voulez chercher la réponse je vous invite à mettre la pause si vous avez trouvé le coup dame g7 échec bien joué sacrifice de dame roi prend et ici cavalier f5 échec double on retrouve l'échec double heureusement d'ailleurs parce qu'on a pu se faire à la prendre soit le fou soit le cavalier de deux façons différentes mais il peut prendre aucun des deux parce que il est doublement en échec donc je suis de retourner ici car c'est sa seule case et en fait cavalier sur le bord mais échec et math donc ça vaut le coup alors le mat que je vais appeler le mat de kramnik puisqu'il s'est formaté comme ça contre l'ordinateur et donc regardez ce cavalier qui est sur le sur le bord mais il permet à la dame de venir faire échec et math ici sur h7 voilà pour les tableaux de maths on enchaîne avec l'échange contre un fou donc une des bonnes raisons de mettre un cavalier sur le bord c'est si il va aller attraper un fou s'échanger contre un fou donc on va faire une petite partie viennoise on va se mettre du côté des noirs le 4 5 cavalier c3 voilà la viennoise cavalier f6 fou c4 cavalier c6 à noter que le coup cavalier prend un 4 très intéressant avec l'idée cavalier prend fourchette avec le pion ça rend dans une variante très très chaude si les blancs font dame h5 menace mode du berger cavalier d6 je crois on a on attaque enfin on protège en attaque en même temps et et ça continue et c'est hyper chaud je crois que cette variante s'appelle la variante dracula frankenstein voilà très effrayante bon mais nous on fait jusqu'à valer c6 ici pion d3 et voilà cavalier a5 le cavalier va sur le bord mais pourquoi parce que il voit qu'il va pouvoir s'échanger contre le fou qui était très bien le fou d'italienne on peut dire ici donc le fou qui va essayer de ne pas se faire échanger contre un cavalier mais on n'a pas réussir après l'avancée des pions cavalier prend puis on prend et voilà il n'y a plus qu'à s'occuper de ce pion qui est qui est attaqué par le clouage on va faire par exemple b4 c'est très bien ici l'un arc de plosier entre cavalier e2 qui est un coup que je recommanderais ou se redéployer par la case départ ou venir sur le bord mais là voilà c'est le genre de situation qu'il faut éviter c'est que le cavalier se met sur le bord mais est-ce qu'il reviendra un jour dans le jeu qui arrivera un jour à se recentraliser c'est pas sûr du tout donc faut se méfier de ce genre de coup un autre exemple de cavalier qui va attraper un fou c'est un système de londres blancs qui font un système de londres les noirs qui attaquent le centre les blancs qui protègent le centre les noirs qui développent leur deuxième cavalier les blancs développe et là voilà cavalier h5 un coup composé avec les noirs si on veut essayer d'attraper ce fou donc c'est la même chose mais de l'autre côté donc admettons qu'il essaie de s'esquiver voilà on va le poursuivre c'est la même chose que tout à l'heure et on peut finir par le même coup c'est la symétrie c'est une sorte de miroir voilà notez que le coup fou e5 peut aussi tenter et là ça se complique la capture n'est pas si bonne parce qu'il prend du cavalier il attaque avec la dame et après il va pouvoir faire échec donc on va plutôt pion f6 après il va partir on va échanger voilà on a attrapé le fou contre le cavalier troisième type de situation c'est laisser passer un pion alors pardon j'ai tourné mais en fait on va se remettre comme ça c'est une défense est indienne du côté des noirs voilà est indienne qu'elle est f3 petit roc fou en e2 pion e5 petit roc cavalier en c6 pression sur le centre pion en d5 attaque le cavalier cavalier s'en va et là un des coups très souvent joué par les blancs et recommandé c'est cavalier en e1 donc cavalier au bord alors qu'est ce qui fait il laisse passer ce pion et lui même il va venir chercher la case d3 pour appuyer la poussée c5 et les noirs répondent quoi répondre cavalier au bord également et laisse passer leur pion f pour venir attaquer sur les droits avec pion f5 donc ça continue souvent fou e3 pion f5 et pion f3 voilà les blancs qui ont laissé passer leur pion f pour soutenir leur pion au centre et les noirs qui ont laissé passer leur pion f pour mener l'attaque en général ce pion continue sa route puis après on essaye d'envoyer les autres pions et de déclencher une grosse attaque sur le roc des blancs voilà pour l'est indienne on va faire maintenant une partie espagnole voilà une des plus anciennes ouvertures puis on a 6 fois 4 on fait la grande variante qui avait des six petits roc font e7 tour 1 pion b5 et 3 puis on a 6 puis on c3 c'est les coups les plus joués dans la partie espagnole h3 pour éviter le clouage du fou je vais un peu vite mais c'est cette situation qui nous intéresse et ici c'est intéressant de remarquer que les deux coups les plus joués par les noirs c'est deux coups de cavalier au bord c'est cavalier en a5 au cavalier en b8 ça peut paraître vraiment étonnant comme type de coup la première fois qu'on les voit parce qu'on se disait qu'on allait plutôt peut-être développer le fou pas développer ou commencer à sortir les tours alors cavalier a5 on a un veut on retrouve l'idée de s'échanger contre un fou mais le fou s'esquive et par contre voilà ce qu'on a fait en fait en enlevant le cavalier de la kc6 qu'on a laissé passer le pion c donc pour venir influencer au centre voilà après d4 dame en c7 cavalier bt2 on peut par exemple faire pion prend d4 pion prend d4 et ramener le cavalier au centre pour attaquer le pion du centre et voilà le cavalier a fait un bon travail il s'est enlevé il a laissé passer le pion c et maintenant il revient et donc c'est la vente qu'on appelle chigurine cavalier en a5 il y a la vente brayer cavalier en b8 et revient carrément départ pour se redéployer après pion d4 en d7 et l'astuce c'est que maintenant le pion est libre soit en cas de pion en d5 pour attaquer ce pion soit éventuellement pour refaire le coup pion c5 pour attaquer le centre voilà cavalier en b1 d2 fou b7 et ça continue très bien quatrième type de situation où ça peut bien mettre un cavalier sur le bord c'est faire pression sur l'escalier de pion alors l'escalier de pion c'était une expression qui était utilisée par hans comore dans son fameux livre l'art de jouer des pions et ça m'avait marqué donc les blancs qui font cavalier en b3 les noirs qui mettent leur tour sur la colonne semi ouverte et les blancs qui font cavalier à 5 alors c'est ça qu'on appelle faire pression sur l'escalier de pion l'escalier de pion c'est quoi c'est ces deux petits pions ici qui font un mini escalier et le cavalier qui vient pressuriser la base de cette petite chaîne de pion tout en même temps que la tête et ce qui fait que c'est pas si facile pour l'adversaire de gérer cette situation il doit défendre son pion mais il peut pas l'avancer puisqu'il perdrait le pion à côté il faudrait qu'il défendre avec sa tour et là il a deux doigts de perdre un pion après la manœuvre tour c3 tour b3 puisque le pion pourrait toujours pas avancer à cause de cavalier prend il faudrait qu'il s'organise en défense avec des coups comme tour c7 ou ramener vite son cavalier pour venir protéger son pion pour pouvoir avancer en cas de tour b3 voilà c'était déjà un peu limite donc voilà belle pression ici très intéressant d'ailleurs on peut montrer une partie de magnus karsen le champion du monde contre notre numéro un français maxime bachelard au championnat du monde de blitz 2010 on va se mettre par ici voilà et regardez il a mis son cavalier sur a5 pour pressuriser cet escalier de pion et il attaque le pion en a7 donc la dame se décape parce qu'elle était découverte également dame en g3 on fou princess c'était complique complexe et ça marchait pas très bien puis on c'est ça voilà il a donné un pion maxime est grave ici donc et prise 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 alors c'était assez complexe parce que il ya la tour d8 attaquer s'il faisait tour prend tour prend suivi la fourchette il se prenait tour échec et il perdait son fou et ça menace même une découverte avec matt donc il a fait ça et après fou e3 simplement carlsen qui s'enlève de la fourchette qui protège sa tour et qui a gagné un pion à noter ici non pardon ici que sur dame g3 pion b6 dame prend dame prend il ya le pion qui traîne mais il faut le prendre dans les bonnes conditions meilleure condition c'est fou e5 mais les noirs peuvent encore tenir la position c'est pas si clair tour prend tour prend avec un joli coup de défense tour en d7 voilà ce qu'on peut montrer c'est que on peut plus tenir le pion de le pion qui était devant dans l'escalier de pions à cause du coup fou à 6 la tour est attaquée elle peut pas se maintenir et le coup cavalier prend arrive voilà bon et donc il peut tenir elle pouvait tenir à essayer de tenir la position avec tour d7 avec l'idée d'attaquer la tour et sur tour prend de défendre cavalier là finalement il va quand même se faire un peu attaquer derrière les pions là mais mais c'est pas si facile à gagner pour les blancs voilà pour cet exemple j'avais vu que carlsen avait tenté la même chose contre papa yannou le fort grand maître grec qu'il avait joué ici p4 fou e6 dame en c5 il a prévu de mettre un pion ici carrément pour après pressuriser avec cavalier en a5 et heureusement que le joueur grec qui avait trouvé une belle défense dans la foulée parce qu'il était sous pression il a réussi à faire nul quand même dans cette partie on arrive à notre dernière section qui est le replacement du cavalier ou le cavalier qui va chercher des bonnes cases alors on prend une partie de championnat du monde car one à carlsen 2018 on dit bien là c'est une rosso limo sicilienne rosso limo pour les blancs donc les coups sont assez connus et nous on va s'intéresser à cette position et regardez ce que les deux joueurs ont joué ici donc première en plus c'est la première partie du championnat du monde donc carlsen a joué cavalier h2 alors là il combine les idées de laisser passer le pion pour attaquer ici au centre et ouvrir la colonne f et repositionner son cavalier des cases plus intéressantes comme par exemple d'aller viser la case h6 ou viser le pion du centre viser la case f6 et carlsen il répond quoi il répond cavalier sur le bord lui aussi donc cavalier sur le bord cavalier sur le bord mais les deux cavaliers qui font des très bonnes manoeuvres en fait et regardez ce qu'il veut faire avec les noirs il a l'idée de faire cavalier 6 puis de venir sur la case en plein centre ici avec le cavalier voilà donc carlsen a joué pion f4 et puis la partie a continué elle a duré très longtemps elle a duré 115 coups et il ya eu match nul à la fin alors du remplacement de pièces c'est le très haut blanc ce cavalier très mal placé il sait pas où aller et qu'est ce qu'elle a joué au bol enceva ici au championnat du monde des moins 18 ans fille 2019 elle jouait cavalier h1 donc elle se met non seulement sur le bord mais carrément dans le coin mais son plan c'est de faire cavalier f2 cavalier h3 cavalier g5 et devenir servir à quelque chose peut-être réussir à s'échanger contre le bon fou de l'adversaire contrairement au mauvais fou qui est bloqué par ses pions voilà et elle avait gagné cette partie petit exercice pour vous c'est nimzovic rubinstein 1926 le trait est au blanc vous invite à mettre la pause pour trouver le coup de nimzovic alors son coup c'est cavalier h1 donc avec l'exemple précédent ça vous a mis sur la piste il va replacer son cavalier alors c'est intéressant parce qu'il utilise le coin et après il va passer encore sur le bord mais ce qu'il veut c'est atteindre cette case géniale en g5 à noter que même si les noirs a essayé de faire h6 pour empêcher l'arrivée de ce cavalier mais ça ne marcherait pas très bien parce que après puis on prend il y aurait dame sur h5 échec et mate potentiellement puisque le fou couvre la case g8 donc le cavalier qui est quasiment sûr d'arriver sur sur g5 ici et nimzovic qui a brillamment gagné cette partie voilà on a terminé on arrive à l'exercice final et donc on va tout d'abord montrer le à retenir alors la base de la base c'est que le cavalier cherche à se centraliser ça c'est clair et net et c'est toujours ce que vous devez rechercher dans vos parties avec votre cavalier vos deux cavaliers il n'aime pas le bord de l'échiquier sauf dans cinq situations que j'ai ici il prend par une attaque de mate évidemment il est très content de prendre par une attaque de mate il va s'échanger contre un fou cavalier souvent très content de s'échanger contre un fou il laisse temporairement passer un pion important donc il va avoir une influence importante sur le centre notamment ou pour essayer d'ouvrir une colonne il fait pression sur le petit escalier de pion ça peut être sympathique ou bien il se dirige vers une bonne case alors c'est le cas le plus fréquent il se repositionne où il va chercher une très bonne case gasse fort notamment voilà pour le à retenir et donc pour terminer un exercice pour vous j'en profite pour mentionner la source de cet exercice c'est le magazine canadien scholars mate un excellent magazine magazine un très haut niveau de pédagogie vous pouvez aller télécharger les 50 derniers numéros sur leur site je vous mets le lien dans la description c'est du c magazine qui sort 4 5 fois par an c'est du très haut niveau je vous invite à aller piocher dans ces magazines en particulier si vous êtes enseignant aux échecs voilà et alors l'exercice c'est les blancs jouent et gagnent voilà donc exercice pour pour terminer cette vidéo n'hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires de la vidéo je crois que j'ai été complet cet épisode est terminé n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait vous invite à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre et si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement et bien vous avez aussi un lien tipeee dans la description merci de votre écoute je vous dis à très bientôt portez vous bien